C'est le Galaxy Note, qui est un produit smartphone. Donc Galaxy, chez nous, c'est de l'Android. Donc vous avez le petit Android Market qu'il y a ici. 5,3 en termes de diagonale d'écran. Vous allez retrouver sur le mobile. Donc là, en fait, toujours une superfuité en termes de pages sur le produit. Des petites icônes qu'on va retrouver de façon systématique. Il y a une icône qui est un petit peu nouvelle par rapport aux anciens produits. C'est le S-Memo qu'il y a en bas. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur la possibilité d'écrire. des petits post-it, des petits SMS directement avec le produit. Donc là, la possibilité... Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais un petit stylet qui est embarqué dans le produit qui va vous permettre d'aller écrire, qui va vous permettre d'aller chercher, par exemple, une carte. Donc là, on va agrandir un peu. Je capture. Admettons que le rendez-vous va être ici. On va pouvoir faire une annotation. Noter rendez-vous à 18h. Et j'envoie par MMS ce petit post-it que je viens de créer. On peut aussi aller chercher des images sur Internet. Donc ça, c'est la petite nouveauté par rapport au produit. Un petit stylet sur le kit. Quand vous faites un appui, quand vous faites un double-clic, vous retrouvez cette fonctionnalité directement, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes. Voilà. Donc vraiment, écran capacitif, mais quand même le stylet pour le résistif. Alors, on est sur du 1280x800. Donc c'est un écran Super AMOLED en HD. Voilà. Le même type d'écran, finalement ? Voilà, sauf qu'il est HD. Donc il a encore une meilleure résolution que sur du S2. Est-ce que c'est comparable au retina d'Apple ? À vous de nous le dire. Après, ça, c'est... C'est des pixels, en fait. Ouais. Mais là, vous allez voir qu'en termes de vraiment de résolution, là, je vous ai mis la petite vidéo, justement, des Galaxy Note. On a vraiment quelque chose qui est très, très classe. Mon produit qui est certifié d'IVX. Donc je le branche en USB à mon PC, ça me donne comme un discuteur externe. Et je transfère mes données. Pas besoin de passer par un logiciel de synchronisation. Je suis sur un produit Galaxy, donc Android. On est sur une version 2.2 dessus, qui sera au gradable, bien sûr. 2.3, pardon. Qui sera au gradable. Et justement, tous les services Google qui vont être adaptés sur le cloud. Voilà, tout à fait. On va pouvoir effectivement le faire évoluer sur Ice Cream. Il y avait déjà une indication de prix, ou pas ? Non, pour l'instant, pas d'info sur le prix. C'est un produit qui arrivera sur la fin d'année, sur décembre. Donc du coup, on n'a pas encore d'informations dessus. Mais vraiment, on surfe sur un design un petit peu différenciant. Une taille d'écran beaucoup plus importante. Donc du coup, un format, un usage différent. Et la petite nouveauté avec le stylet qui est embarqué, qui va vraiment permettre de créer des petits post-it. Et alors, il est considéré comme plus un téléphone, plus une tablette ? Alors, vu qu'il y a des fonctions de voix, oui, smartphone. Mais effectivement, le fait de la taille, on est à cheval entre le smartpad et le smartphone. D'accord. Et la cible visée pour ce genre d'appareil ? Il y a pas mal de cibles, en fait. On peut penser à premier bord que c'est surtout du professionnel, et en fait, pas tant que ça. Puisqu'on va pouvoir tous écrire un petit rendez-vous, tous envoyer à un client un rendez-vous, ce genre de choses. Tous faire un petit cro-bar, une annotation, l'envoyer en MMS, en MMS, justement, via ce petit stylet. Effectivement, un professionnel qui veut mettre trois annotations, faire un camembert ou commenter des résultats, va pouvoir le faire plus facilement que sur le bout de nappe, en papier, et puis le refaire après. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt par rapport à ce type de produit.